Musique Musique Oui c'est vrai, j'attends que ça arrête. Alors merci mille fois de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir que d'échanger avec des associations comme la vôtre en dehors du cadre toujours assez contraint temporellement de la consultation dont on souffre beaucoup je crois ainsi que les jeunes patients et leurs parents. Donc je travaille ici dans un service, on s'occupe essentiellement de maladies rares de l'enfant et à ce titre, on voit un certain nombre du vide pédiatrique. On m'a confié un sujet éminemment sensible qui consiste à traiter des effets secondaires, en l'occurrence des effets secondaires oculaires, des thérapies que l'on utilise dans les maladies dont on vient de parler. Alors d'une manière générale, plus un traitement est efficace et plus il a des effets secondaires potentiels. Et vous allez voir, je vais essayer de le rappeler à plusieurs occasions, l'énumération de ces effets parfois impressionnants ne doit pas conduire au découragement. Au contraire, comme ça a déjà été précisé, on les connaît de mieux en mieux, les connaître c'est les maîtriser. Et tout l'enjeu, c'est précisément de les prévenir, de les diagnostiquer précocement et de les traiter lorsqu'on les constate. Alors ma présentation va essentiellement s'attacher aux corticoïdes dont on a déjà mis un mot, car en termes de complications oculaires, c'est certainement eux qui sont en première ligne. Et j'y reviendrai, ce sont des effets secondaires qui typiquement illustrent le propos que je viens d'avoir, à savoir qu'ils sont de moins en moins présents chez les enfants que l'on suit. Je mentionnerai ensuite brièvement, sans m'y attarder, quelques effets secondaires de nouvelles thérapies qui semblent finalement avoir beaucoup moins de complications sur le plan oculaire. C'est bien parce que c'est en grisé. C'est bien parce que c'est bien parce que c'est un peu comme ça. C'est bien parce que c'est un peu comme ça. C'est bien parce que l'on t'en a un sentant. C'est un peu comme ça. J'avais mis beaucoup sur PDF pour que ça aille plus vite, c'était réussi. Je pense que ça va apparaître d'un instant à l'autre, et on va se mettre en plein écran. Voilà. Donc, essentiellement, les corticoïdes, je dirais quelques mots des antipaludéens de synthèse, mais ce sont des traitements qu'on utilise finalement assez peu dans ces contextes. En revanche, c'est une approche intéressante parce que les antipaludéens de synthèse, c'est vraiment le modèle du médicament aux effets secondaires gravissimes, mais qui sont parfaitement maîtrisés si la surveillance est bien faite. Et finalement, ça illustre peut-être ce qu'il faut bien comprendre et ce à quoi on tend, à savoir, non pas supprimer les effets secondaires parce que, par définition, comme je l'ai dit, on n'a pas de traitement efficace qui soit dénué d'effets secondaires, mais plutôt vivre avec, les prévenir et réagir très vite. Et les antipaludéens de synthèse, c'est vraiment un exemple de complications bien comprises et parfaitement évité aujourd'hui en 2016 en France. Alors, les corticoïdes sont des grands pourvoyeurs de complications. Il y avait un numéro d'une revue que vous connaissez bien il y a quelques années sur le sujet, des corticoïdes dans les uveïtes. Ça constitue toujours le grand traitement de référence des crises aigües, qu'il s'agisse des crises d'arthrite ou d'ubéite, parce que leur efficacité est remarquable, leur rapidité d'action est difficilement égalée. Et, en réalité, lorsqu'ils sont administrés brièvement, fusse à forte dose, voire à très forte dose, ils sont remarquablement bien tolérés. Ce qui pose problème, et ce qui posait problème, on peut presque là employer l'imparfait, c'est leur administration au long cours, et ceci même à des doses relativement faibles. C'est là que l'on observe le plus d'effets secondaires, et ils sont encore plus importants chez l'enfant. Le professeur Bozagui a déjà mentionné les effets secondaires généraux, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, et qui touchent tous les systèmes, le système cardiovasculaire, endocrine, hymine, musculo-squelettique, cutané, gastro-intestinal, neurologique central, et les yeux, avec des effets secondaires qui vont parfois être les mêmes que ceux de l'inflammation que l'on traite, et qui vont aggraver, potentialiser ces derniers. Alors, les voies d'administration sont diverses. On peut les donner par voie systémique, c'est-à-dire en perfusion, et ça c'est quelque chose qui est couramment réalisé lors de traitements de crise inflammatoire en milieu hospitalier, et puis on peut les donner par voie orale. On peut aussi, à l'autre extrémité, à droite, les donner par voie topique, c'est-à-dire par collir, et on prendra bien soin, dans la mesure du possible, lorsque l'on administre un collir à un enfant, quelle que soit la nature du collir, de bien comprimer le point lacrymal, en appliquant une pression de base en haut et de l'extérieur vers l'intérieur, au niveau de la base du nez, pour comprimer le canal lacrymal et diminuer ainsi au maximum le passage systémique, c'est-à-dire le passage dans la circulation de la goutte dont on souhaite l'action au niveau de l'œil. Et on n'a pas besoin, lorsqu'on administre un traitement par collir, d'une action surajoutée dans la circulation. Et puis, on a la voie loco-régionale, dont il a été fait mention en début d'après-midi, qui consiste à injecter le corticoïde dans la région. Alors la région, ça peut être sous la conjonctite, ça peut être derrière l'œil, et ça peut être dans l'œil. Je ne vais pas m'attarder sur ces différentes modalités d'injection, qui toutes peuvent avoir un intérêt en fonction des situations, en fonction de l'âge de l'enfant, et en fonction de la nécessité ou non d'une anesthésie générale pour réaliser cette injection. Évidemment, plus l'on va vers la droite et plus les effets systémiques sont réduits. En revanche, ce n'est pas le cas des effets oculaires, puisque l'idée d'un traitement loco-régionale, l'idée d'un traitement local, c'est de diminuer les effets généraux, mais on augmente les effets bénéfiques au niveau de l'œil, et donc on augmente aussi, par voie de conséquence, les effets secondaires. Alors les deux grandes complications de la corticothérapie au long cours, c'est, et ça a déjà été mentionné, le glaucome et la cataracte. Et en fait, je vais surtout parler du glaucome, parce que comme on vous l'a dit, c'est là vraiment la complication devant laquelle on est parfois relativement démuni. Je mentionnerai simplement, ici pour ne pas y revenir, trois autres complications qui finalement sont rares en pratique. C'est d'une part le retard de cicatrisation et la susceptibilité aux infections, et en fait, cette complication est essentiellement le fait de diagnostics associés. On a une infection déjà présente, on va ne pas en faire le diagnostic, parfois parce que le traitement est administré sans avoir eu une consultation, et puis les corticoïdes vont faire flamber cette infection. Mais devant une situation purement inflammatoire, où l'on administre des corticoïdes, on est en fait rarement confronté à ce genre de complications. Une autre complication sur laquelle je ne vais pas m'étendre, parce qu'elle est finalement très rare, c'est ce qu'on appelle la curion-éthinopathie séreuse centrale. C'est une petite bulle qui se forme au fond d'œil, et qui n'est pas une complication qui va engendrer généralement des conséquences ennuyeuses. C'est une complication que l'on diagnostique assez facilement, maintenant qu'on dispose de l'OCT, et qui va avoir un pronostic fonctionnel relativement bon. Et puis très exceptionnellement encore, on peut avoir des phénomènes d'hypertension intracrânienne, qui vont principalement se manifester par un oedème papillaire au fond d'œil, et là encore, on va savoir diagnostiquer ces situations et y faire face. Alors le glaucome, le glaucome cortisonique ou le glaucome corticoinduit, peut être associé à une administration de corticoïdes, quelle qu'en soit la voie, je viens de le dire. Il existe des facteurs de risque, et initialement, les publications tendaient à montrer que le risque était de plus en plus important à mesure que l'on avançait en âge. En fait, c'est à moitié faux, à savoir qu'il y a bien deux pics. Il y a un pic chez la personne âgée, et il y a un premier gros pic chez l'enfant. Le fait d'être un enfant avec un pic autour de 6 ans est clairement un facteur de risque de glaucome corticoinduit, et probablement de glaucome corticoinduit grave. La présence des autres facteurs de risque est finalement relativement rare dans les populations pédiatriques. Alors, nous sommes à Imagine, qui est un institut dédié aux maladies génétiques, donc je vais simplement dire un mot de ce qui a été une controverse, à savoir, y a-t-il des facteurs de risque, des facteurs de prédisposition génétique ? Et pendant longtemps, on a cru qu'on a été convaincus que le fait d'avoir une mutation dans un gène, qui d'ailleurs a changé de nom, on parlait de tigre, maintenant on parle du gène de la myociline, était un grand facteur de risque de développer un glaucome corticoinduit. Et en fait, ceci est beaucoup moins évident, il n'y a en fait aucune preuve à l'heure actuelle que cette prédisposition génétique soit réelle. Je me méfie de la sensibilité de cet ordinateur. Alors, le risque de glaucome n'est pas le même en fonction des molécules, et là je ne vais pas m'y attarder, mais d'une manière générale, plus la molécule est efficace, et plus le risque est grand. Donc on ne va pas nécessairement choisir de traiter avec des colires dont le risque est moindre, parce que ceux-ci peuvent avoir une pénétration à l'intérieur de l'œil qui est insuffisante. Les mécanismes sont assez intéressants et on les comprend relativement bien. J'ai représenté, j'ai repris ici sur la partie gauche un schéma. Vous voyez que la pression intraoculaire, c'est toute une mécanique comme la pression artérielle, comme la pression intracrânienne, et c'est toute une circuiterie, une tuyauterie indépendante. Il n'y a pas de rapports évidents entre ces trois systèmes pressionnels dans l'organisme. Elle résulte d'une sécrétion de l'humeur aqueuse, donc ce qui remplit le segment antérieur, la partie antérieure de l'œil, au niveau des processilières, qui sont ces petites excroissances ici à proximité de la base du cristallin. Et puis, l'humeur aqueuse va être réabsorbée au niveau de l'angle iridocornéen, dans une structure qu'on appelle le trabéculum. Alors, on considère que ce qui se passe en cas d'exposition chronique au corticoïde, c'est un blocage d'une enzyme qui dégrade des protéines qui se situent dans l'humeur aqueuse. Alors, ces protéines, n'étant plus dégradées, vont s'accumuler, elles vont venir tapisser progressivement le trabéculum, qui est cette zone de filtration de l'humeur aqueuse. Et la filtration étant moindre, alors que la sécrétion se poursuit de la même manière, la pression va augmenter. Et attention, alors que le glaucome, d'une manière générale, n'est pas exactement synonyme d'élévation de la pression intraoculaire, le glaucome corticoinduit, lui, est quand même largement lié à l'élévation de la pression intraoculaire. Cette augmentation de la pression va en fait entraîner, comme conséquence majeure, une altération du nerf optique à la partie postérieure de l'œil. Donc le problème se situe à la partie avant de l'œil, mais les conséquences dommageables sont situées au niveau du nerf optique, au niveau des fibres ganglionnaires. Les signes fonctionnels, il n'y en a pas avant que le glaucome ne soit à un stade qu'on appelle agonique et où finalement il est beaucoup trop tard pour agir, puisqu'il s'agit d'un rétrécissement très lent et progressif de la vision périphérique. Même un adulte ne s'en rend pas compte. A fortiori, un enfant ne s'en rend jamais compte, sauf lorsque le champ visuel est extrêmement restreint. Il va donc falloir diagnostiquer ce glaucome, évidemment, bien avant ce stade. Alors, comment est-ce qu'on va diagnostiquer le glaucome ? Je vous ai dit qu'il était lié à une élévation de la pression intraoculaire et donc on va systématiquement surveiller la pression intraoculaire des enfants traités par corticoïdes et des adultes aussi, mais de façon peut-être plus étroite encore des enfants, en mesurant cette pression intraoculaire. Et là encore, il y a eu des progrès considérables au cours des 10 et même des 5 dernières années dans les méthodes de mesure de la pression intraoculaire chez l'enfant. Vous avez ici l'illustration de la méthode classique qui est la tonométrie de Goldman qui exige tout de même que le patient, l'enfant soit relativement sage, immobile, à la lampe à fente. On met une petite goutte pour anesthésier l'œil. C'est totalement indolore, mais il faut garder les paupières ouvertes et puis laisser une lumière bleue s'avancer vers son œil. Et donc, c'est extrêmement difficile avant l'âge de 5-6 ans. Le développement de la tonométrie à air, qui est le petit jet que vous connaissez bien et qui va évaluer la pression, est déjà un grand progrès puisque ça permet de mesurer en routine la pression chez des enfants plus jeunes. Et enfin, récemment, le développement de techniques dédiées à la pédiatrie qui sont absolument indolores où il n'est même pas besoin de maintenir l'œil ouvert pendant une grande durée de temps, permet désormais de mesurer de façon extrêmement précise la pression intraoculaire des enfants en consultation dès le plus jeune âge, là où pendant longtemps, on était obligé même parfois de les endormir finalement il y a encore 6 ou 7 ans dans certaines situations pour avoir une évaluation très précise de la pression intraoculaire. Ce n'est plus le cas et le nombre d'examins sous anesthésie générale a fondu en particulier grâce au développement de techniques comme celle-ci. Donc on va mesurer la pression intraoculaire et dès que la pression intraoculaire augmente, c'est pour nous une sonnette d'alarme. On va évidemment, dès lors que la pression intraoculaire est augmentée, mesurer un certain nombre de paramètres, de paramètres fonctionnels, c'est-à-dire que l'acuité, elle, je vous l'ai dit, reste bonne jusqu'à la fin. Donc l'acuité n'est pas très intéressante dans la surveillance d'un glaucome. C'est l'évaluation du champ visuel qui va avoir un intérêt avec différentes techniques. Et là encore, je ne m'y attendrai pas parce que ce serait trop long, mais là encore, il y a eu des progrès techniques remarquables au cours des dernières années et l'on a maintenant des moyens d'évaluer le champ visuel des petits-enfants dont on ne disposait pas il y a encore quelques années. Je passe sur ces moyens spécifiques à l'enfant qui sont un progrès indéniable. On va aussi surveiller l'aspect du nerf optique dont je vous ai parlé. Vous avez ici un nerf optique sain et vous voyez qu'il y a une petite coupe qu'on appelle en anglais le cup, qui est une petite excavation au centre de ce nerf optique sain. Et vous voyez que cette excavation s'est considérablement élargie pour former un gros bol blanc au cœur de ce nerf optique glaucomateux. Alors voilà ce que l'on veut éviter. Et donc on va mesurer, on va quantifier cette excavation. Et plus encore aujourd'hui, on va être capable de mesurer l'épaisseur des fibres d'anglionnaire, c'est-à-dire des neurones, tout autour de l'anneau neurorotinien. Et là encore, on a fait des progrès considérables et on dispose aujourd'hui de méthodes extrêmement fines et reproductibles utilisables chez l'enfant dès l'âge de 4 ans en consultation afin de surveiller avec une très grande précision l'évolution de l'atteinte du nerf optique. Alors devant un glaucome cortico-induit, la première mesure, ça va être d'arrêter les corticoïdes. Alors c'est simple à dire, mais il y a des situations dans lesquelles l'arrêt des corticoïdes va également engendrer une diminution de l'immunosuppression et les traitements que l'on va instaurer pour prendre le relais ne sont pas tous actifs immédiatement. Certains connaissent bien le problème. Donc cet arrêt des corticoïdes, évidemment, va être encadré, va être fait selon un programme bien spécifique, adapté à chaque cas et en concertation avec les pédiatres. On va ajouter dans l'immense majorité des cas à la phase initiale et y compris bien sûr dans les cas où on va retarder l'arrêt des corticoïdes de quelques semaines. Chaque cas est très particulier, donc là c'est difficile de rentrer dans le détail, mais on va traiter de toute façon avec des colires qui font baisser la pression intraoculaire. Et la place de la chirurgie est réservée aux situations qui échappent au traitement médical puisque la chirurgie du glaucome en général et du glaucome corticoinduit en particulier n'est pas une panacée. C'est un traitement qui va permettre dans certains cas d'abaisser la pression intraoculaire lorsque les traitements médicaux sont insuffisants. Et le problème, le grand problème sur lequel je vais mentionner du glaucome corticoinduit, c'est que probablement plus encore que chez l'adulte, eh bien tous les enfants qui ont un glaucome corticoinduit ne vont pas avoir une régression, une diminution de la pression intraoculaire et donc une régression du glaucome à l'arrêt des corticoïdes. Alors dans certains cas, la pression intraoculaire revient à la normale après un certain temps et c'est une situation évidemment très satisfaisante puisque les lésions du nerf optique sont le fait d'une part du chiffre de pression, plus la pression est élevée et plus le nerf optique sera fragilisé, et aussi de la durée d'évolution. C'est-à-dire que pour un chiffre de pression donné, une élévation de la pression intraoculaire de quelques semaines n'aura que très peu d'effet, mais si cette même élévation de la pression intraoculaire persiste plusieurs mois ou plusieurs années, alors les effets seront importants. Dans certains cas, l'hypertonie intraoculaire persiste à l'arrêt des corticoïdes, mais on arrive à la traiter avec des colires. C'est une situation intermédiaire et parfois on essaie de diminuer les colires des mois ou des années plus tard et on voit qu'en fait, on ne peut pas sevrer l'enfant de ces colires hypotonisants parce qu'on a en quelque sorte décondensé une situation probablement à cause des corticoïdes qui ne régressent pas à l'arrêt de ces derniers. Et puis, j'ai mentionné la chirurgie qui est nécessaire dans une minorité de cas, bien sûr, mais parce qu'il y a même des situations où on ne parvient pas à maîtriser l'élévation d'un patient intraoculaire ni avec l'arrêt des corticoïdes ni avec les traitements hypotonisants et il faut dans ce cas-là passer à l'étape supérieure qui est la chirurgie du glaucome. Je pourrais répondre à une question s'il y en a mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient, je pense, très technique. Alors, l'autre complication dont il a déjà été fait mention parce que c'est aussi une complication de l'uvéite elle-même mais c'est aussi une complication de la corticothérapie, ce sont les cataractes corticoinduites. Alors, le cristallin, c'est cette lentille située à la partie avant de l'œil qui va permettre de focaliser les rayons lumineux sur la rétine. Et on comprend plus ou moins les mécanismes de ces cataractes corticoinduites avec des modifications des échanges ioniques entre le cristallin et le milieu extérieur qui vont aboutir dans le cas particulier des cataractes cortisoniques, des cataractes corticoinduites en une accumulation de cellules qui vont se manifester sur le plan clinique par des dépôts au niveau principalement de la capsule postérieure. La capsule postérieure, c'est cette portion postérieure du cristallin. Et cette localisation assez particulière et assez spécifique qui est aussi la localisation des cataractes des uvites. Donc, il est parfois difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de l'inflammation et ce qui relève du traitement. Cette localisation spécifique va se manifester par des signes cliniques un peu différents de ceux que l'on peut voir dans les cas de cataractes du sujet âgé. A savoir que la baisse d'acuité visuelle va souvent être plus rapide. Alors, vous avez ici l'image d'une cataracte sous-capsulaire postérieure typique. Et vous voyez que on dirait un tout petit dépôt finalement c'est souvent peu impressionnant sur le plan clinique mais c'est néanmoins extrêmement gênant parce que c'est situé précisément à la partie postérieure du cristallin et en plein centre. Et donc ça va être beaucoup plus gênant qu'une opacification identique de la capsule antérieure. La baisse d'acuité visuelle est souvent beaucoup plus rapide que celle que l'on peut voir dans les cataractes du sujet âgé. On a parfois des baises d'acuité visuelle en quelques jours ou quelques semaines qui vont parfois surprendre et elle va se manifester aussi bien de près que de loin le plus souvent là où dans les cataractes du sujet âgé on a surtout une baisse d'acuité visuelle de loin mais peu de gènes à la lecture. Le diagnostic est relativement facile à la lampe à fente et le traitement on en a déjà parlé et bien le traitement est chirurgical et il existe une indication à traiter une cataracte dès qu'elle est suffisamment gênante. Et vous avez vu l'exemple d'une dictée qui était assez représentative avec une vision floue. Le problème c'est que le traitement va tenir compte non seulement de la gêne mais aussi bien sûr de la maîtrise de l'inflammation localement. Car il est hors de question d'opérer pour nous d'opérer une cataracte si l'inflammation n'est pas maîtrisée. Et même si elle est maîtrisée cette opération certains le savent bien va être encadrée par une préparation tout à fait particulière qui n'a rien à voir avec l'opération d'une cataracte chez une personne âgée une cataracte standard si j'ose dire. Souvent on va hospitaliser l'enfant quelques jours avant voire après et là encore ça va être adapté à chaque situation mais on va renforcer le traitement parfois faire des perfusions de corticulites quelques jours avant après parfois augmenter les doses du traitement de front pour que le geste chirurgical s'accompagne le moins possible d'une recrudescence de l'inflammation. De la même manière dans les précautions particulières se pose la question de l'implantation et là c'est vraiment une réponse au cas par cas il en a déjà été fait mention on se méfie de l'implantation c'est à dire de la pose d'un cristallin artificiel chez les petits enfants et particulièrement dans les cas où l'inflammation n'est pas contrôlée. Alors les étapes de cette chirurgie sont un peu différentes de celles de l'adulte mais vous voyez on va d'une manière générale faire une petite ouverture à la surface de ce cristallin vider le contenu du cristallin ce qui est beaucoup plus facile pour le coup chez l'enfant que chez l'adulte alors que la petite ouverture est plus compliquée en fait les étapes la difficulté technique des étapes est extrêmement différente chez l'enfant de chez l'adulte et puis quand c'est possible on va mettre en place un implant et pas n'importe lequel parce que là encore il y a des différences entre les implants dans leur dans leur risque d'engendrer une augmentation de l'inflammation donc quand c'est possible et de plus en plus souvent finalement parce que l'on maîtrise de mieux en mieux les facteurs qui vont déséquilibrer l'inflammation donc de plus en plus souvent il est possible de mettre en place un implant intraoculaire afin d'éviter la faquille c'est à dire la nécessité de porter des lunettes très épaisses ou des lentilles dans les suites d'une chirurgie de la cataracte pour voir net je vais simplement passer parce que ça c'est plus une curiosité qu'un effet secondaire gênant on peut avoir des petits défauts cornéens lorsqu'on utilise les ANS à bonne dose ils sont en fait exceptionnellement gênants donc je ne m'y attarde pas et puis je vais dire quelques mots de la maculopathie aux antipéludés de synthèse les antipéludés de synthèse c'est le plaquénil qui est beaucoup utilisé dans certaines maladies inflammatoires de l'enfant et parce que je pense que c'est un modèle intéressant il existe des facteurs de risque qui sont maintenant bien connus et qui sont essentiellement dans le cas des enfants et des adolescents traités par plaquénil le fait de la dose cumulée c'est à dire l'effet conjoint de la durée du traitement et de la dose journalière et au delà d'une certaine dose le risque est notable donc on va faire un bilan de départ avant de commencer le traitement ou dans les premières semaines de début du traitement puisque les effets n'apparaissent jamais initialement et on va ensuite mettre en place une surveillance annuelle extrêmement bien codifiée à partir du moment où cette dose cumulée à risque est atteinte et cette surveillance est basée alors on va voir les patients soit une fois soit deux fois par an mais de manière à ce qu'ils aient un certain nombre d'examens complémentaires là encore spécialisés des examens complémentaires qui vont évaluer la fonction visuelle et l'anatomie de la rétine de façon à arrêter le traitement dès lors qu'une intoxication préclinique c'est à dire que le patient ne ressent aucun signe mais que nous nous avons des signes lors de la réalisation de ces examens complémentaires donc de manière à arrêter le traitement dès lors que le stade préclinique est présent alors ça sont des images qu'on ne voit plus qu'on ne devrait plus voir de maculopathie constituées aux antipalédiens de synthèse qui affectent la rétine centrale et avec des lésions d'altération centrale du champ visuel au tout début on n'a pas de signe au fond d'œil et on a juste des tout petits points grisés sur un champ visuel central et puis avec le développement considérable des techniques d'imagerie de la rétine et d'électrophysiologie on va pouvoir mettre en évidence vous voyez ici un électrophysiogramme multipocal normal vous avez le pic qui correspond à la meilleure vision l'acuité centrale et vous voyez que tout autour de ce pic on a une douce pente peuplée d'une forêt et là vous avez des vallées qui se creusent et ça c'est tout à fait typique et pathologique alors que le pic peut rester préservé donc l'acuité va longtemps rester préservée c'est pour ça que c'est difficile à mettre en évidence et puis on a parlé déjà de l'OCT et bien l'OCT est un outil de surveillance ainsi que l'autofluorescence de ces maculopathies et donc dès qu'on a des signes alors il est très important de bien d'être sûr que c'est bien une maculopathie aux antipales et des incendies et pas autre chose pour ne pas arrêter un traitement dont le bénéfice est considérable alors là même que ce que l'on observe n'est pas un effet secondaire lié à ce traitement mais lorsqu'on a identifié la présence d'une maculopathie aux antipales et des incendies on va pouvoir changer de traitement les effets secondaires oculaires du métaux TREXAT on ne les voit plus parce que ils étaient essentiellement liés à une carence en folate qui désormais est prévenue là encore c'est peut-être un exemple intéressant le professeur Baudagui vous a déjà parlé de l'éthanercept qui est un antipédapalpha qu'on va éviter compte tenu du risque d'apparition ou d'aggravation du véite lié à ce traitement particulier et enfin les effets secondaires oculaires des antipédapalpha sont exceptionnels d'une manière générale et plus encore probablement chez l'enfant et les cas de névrite optique de rapporté donc peut-être qu'on pourra dire un mot mais qui sont en réalité tout à fait exceptionnels que l'on commence à bien connaître et à pouvoir prendre en charge alors voilà je vous ai brossé un tableau peut-être un peu effrayant d'un certain nombre d'effets secondaires de traitement efficace et j'ai la même conclusion que celle du professeur Monet avec cette balance et le message clé c'est que en fait il ne faut pas craindre ou avoir peur de ces effets secondaires de manière irrationnelle les connaître et les diagnostiquer de façon précoce les prévenir les comprendre c'est précisément pouvoir les maîtriser et bien choisir cette balance entre le bénéfice d'un traitement et des effets secondaires bien maîtrisés voilà je vous remercie de votre attention on voyait que pour les patients sous adalimumab on n'avait pas de premier or et pour des patients qui avaient été mis adalimumab dans un second temps il y avait probablement un effet intéressant et supérieur à l'état nercept sur la prévention des uveïtes et on avait eu des études de phase 3 pour les arthrites de l'enfant avec deux molécules adalimumab et abatacept deux molécules différentes mais si on cumule ces deux études ça représentait plus que 230 patients suivis pendant 5 à 8 ans et on avait eu une seule poussée d'uveïte sur la totalité de ces études et de ces durées de suivi de ces patients alors certes les patients pour entrer dans ces études ou les traitements pour leur arthrite devaient ne pas avoir eu de poussée d'uveïte pendant les 6 mois qui précédaient le début d'étude mais quand même un certain nombre de ces patients étaient à risque d'uveïte et donc un effet préventif très fort là encore qu'on peut comprendre indirectement de molécules comme la DALIM-MAP qui est donc cet anticorps anti-DMF ou comme la BATACEP qui est le CETRA 4 IG sur le risque du veïte on essaye maintenant d'avoir des cordes encore plus grandes on a une corde d'Harmachide qui utilisait ce matin qui est maintenant plus de 7000 patients en Europe pour suivre au long cours et mieux documenter ce que font ces traitements et il y avait des premières publications qui ont essayé d'utiliser la DALIM-MAP comme traitement un peu de sauvetage du veïte grave de l'enfant une publication espagnole qui avait donné des doses à un rythme double de celui de l'arthrite juvénile donc on donnait une injection toutes les semaines alors qu'habituellement on fait ça toutes les deux semaines avec des bonnes améliorations notées chez pas mal d'enfants et plusieurs autres études dans des études scandinaves qui montraient que même aux doses habituelles une injection toutes les deux semaines de cet anticorps anti-DNF-LF de la DALIM-MAP on pouvait avoir quand même un effet intéressant sur l'interruption oculaire et sur la réduction des poussées du veïte dans le temps et ça avait permis aussi chez ces enfants de réduire les doses de corticoïdes qu'ils avaient soit par la bouche soit en colire voilà alors sur cette base il y a deux essais qui ont été menés un essai que j'ai mené avec des ophtalmologistes ici en France donc c'est ce fameux essai adjuvite dans lequel on a inclus des enfants à partir de l'âge de 4 ans qui avaient soit une uvite associée à l'arthrite juvénile idiopathique à rouille blanc soit une uvite de même sémiologie mais sans arthrite ce qu'on appelle les uvites idiopathiques mais au fond qui ont la même symptomatologie et la même sémiologie fine que celle de l'arthrite juvénile on a sélectionné des enfants qui étaient en échec du mézothrexate ou en intolérance et qu'il était possible de suivre avec la photométrie laser dont vous ont parlé mes collègues ostébologistes c'était vraiment assez fin assez objectif quant à la quantification d'inflammation donc il fallait qu'ils aient un certain degré d'inflammation et que leur flair soit réactif on était amené à exclure des enfants qui avaient une rupture complète de la barrière en céphalique et chez qui il y avait donc un flair qui ne réagissait plus au traitement et bien sûr on a pris que des enfants qui n'avaient jamais eu le traitement par un anticorps anti-TNF-alpha donc là ce qu'on visait c'était de faire une randomisation double insu à l'inclusion la moitié des patients recevaient d'emblée la d'alimumab l'autre moitié recevait des injections de placebo pour un maximum de 3 injections et à 8 semaines on évaluait la différence en taux de réponse sur la réduction d'inflammation sur le lave d'air flair et sa non aggravation sur la lampe à fente bien sûr si un enfant était au bout de 2 semaines 4 semaines en situation compliquée on pouvait décider pour l'ophtalmologiste comme pour le pédiatre rhumatologue qu'il devait ne plus rester sous placebo et recevoir un traitement de sauvetage ou éventuellement être déclaré en échec et recevoir la d'alimumab parce que directement je dirais en phase 2 qui était la phase où tous les enfants à partir de la visite mois 2 recevaient le traitement d'études pour un suivi sur un an donc ça c'était le design que je vous ai dit on voulait inclure 40 patients ça a été très difficile laissait démarrer un peu tard la d'alimumab commençait à se banaliser un peu parce qu'on savait que ce traitement était efficace chez certains patients donc beaucoup de collègues n'ont pas vu faire l'effort de mettre les patients dans les études et traitaient un petit peu sauvagement à part d'alimumab donc on a inclus surtout sur la région parisienne et la Bretagne et parce qu'en Bretagne les médecins de sédu surveillent de plus près ce qui se passe et donc on a pu inclure que 31 patients donc ça je rappelais l'objectif principal mais j'en ai parlé c'est un peu technique et ça c'est pour vous rappeler un peu le design de l'étude on inclut les patients on les sélectionne les patients on les inclut adalimumab personne ne sait ce qu'ils reçoivent on regarde ce qui se passe à mois 2 puis si ça se passe bien tous reçoivent l'adalimumab et on baisse progressivement si on peut les corticoïdes par voie intraoculaire ou par voie générale bien sûr pendant les deux premiers mois on ne touche à rien d'autre que ce qui est en cours pour ne pas modifier l'interprétation c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jouer sur les colires pendant les deux premiers mois alors il y avait plein d'objectifs secondaires dont vérifier la bonne tolérance du traitement adalimumab versus placebo puis adalimumab chez tous pendant un an et puis évaluer plus finement la réponse sur les deux yeux là on évaluait chez chaque enfant qu'un oeil le plus inflammatoire mais on évaluait aussi dans l'étude ce qui se passait sur les deux yeux et des études un peu plus exploratoires et aussi la possibilité de diminuer la corticothérapie générale et accessoirement l'efficacité sur la tente articulaire associée plus exploratoire on a une collaboration avec Dallas mais qui mettra du temps je pense à donner ces résultats pour voir si au niveau sanguin on a au niveau du transcriptome de la manière dont les gènes sont transcrits plus ou moins des marqueurs prédictifs sur la possibilité de répondre à ce traitement ou pas donc ça c'est très exploratoire alors les résultats rapidement on n'avait que 31 patients qu'on a réussi à inclure deux groupes assez comparables entre ceux qui ont reçu l'adalimumab d'emblée ou ceux qui ont commencé par un placebo des enfants qui avaient en moyenne 9-10 ans dont la même proportion dans les deux groupes avaient moins de 13 ans ce qui est important parce que la dose qu'on voit d'avant 13 ans n'est pas tout à fait la même que la dose après 13 ans surtout des oligoarthrites comme ça a été souligné quelques polyarthrites ou d'autres sous-types quelques-uns, deux au total n'avaient pas du tout d'arthrite des uïtes idiopathiques et pas beaucoup d'articulations atteintes en moyenne ils avaient plutôt entre 0 et 4 articulations atteintes au moment de l'étude donc pas des formes graves sur le plan articulaire une uïte qui durait depuis un peu plus de 4 ans en moyenne des valeurs élevées en laser flare autour de 70 au 100 alors que les critères du SANS sur la simple lampe à fente montraient des grades entre 0 et 3 bien sûr mais le plus souvent entre 1 et demi et 2 donc une information moyenne on va dire et pas mal du vide bilatérable la majorité des patients avaient les deux yeux atteints la plupart avaient eu des corticoïdes tous avaient eu du méthotrexate et quelques-uns de l'étanercepte qui marchent sur l'arthrite mais pas sur l'œil et au moment de commencer le traitement on en avait sous l'orticoïde oro chez une minorité forte de patients à peu près un tiers avec des doses faibles et presque tous les patients étaient sous méthotrexate à part les quelques-uns qui étaient intolérants à ce traitement à des doses relativement fortes alors nous avons des résultats qui sont encore très préliminaires globalement l'essai donne des résultats intéressants en ce sens que sur l'objectif principal on a eu 9 répondeurs sur 16 à 2 mois dans le groupe donc des réponses effectivement rapides quand on utilise la photométrie laser on voit rapidement comme il disait par Amodagui il disait on va le voir à 1 mois donc là à 8 semaines on avait vraiment des réponses rapides comme on avait mis le seuil à 30% d'amélioration c'était peut-être un seuil un peu bas on a eu quand même 3 enfants améliorés dans le groupe placebo peut-être un effet un peu retardé du méthotrexate et des colirs donc une différence qui apparaissait significative mais avec ce qu'on appelle l'intervalle de confiance assez large c'est-à-dire qu'en fait c'est difficile de conclure de cette étude et la plupart des patients ont pu rester dans l'étude il n'y en a que 2 qui ont arrêté en cours de route un qui à J14 avait une inflammation oculaire qui s'aggravait l'ophtalmologiste a préféré le mettre d'emblée sous fortose de l'orticoïde et le sortir de l'étude il avait eu une injection d'adalimumab celui-là et un autre qui avait des problèmes d'hypertonie oculaire qui ont obligé à le sortir de l'étude hypertonie liée à l'ancienneté et à la gravité de l'uvéite qui avait précédé son entrée dans l'étude il y a eu 6 événements indésirables graves essentiellement ophtalmologiques essentiellement justement des complications liées à l'uvéite antérieure d'autres poussées d'hypertonie oculaire notamment une infection à type d'angine pas de choses complètement inattendues une hépatite sous méthotrexate qui s'est résolée à l'arrivée de méthotrexate l'évolution a été favorable dans tous les cas donc une tolérance globalement assez bonne donc un essai qui est intéressant on attend des résultats un peu plus complets de l'analyse des données et à côté de ça un essai beaucoup plus grand l'essai anglais SICAMOR qui lui voulait inclure sur un essai très multicentrique en Angleterre et en Écosse 154 patients et là c'est aussi une randomisation d'emblée en double insu les enfants qui étaient en échec du méthotrexate un groupe d'un tiers des patients recevraient tout le méthotrexate ce que je trouvais éthiquement un peu discutable mais bon c'était comme ça dans leur essai et deux tiers pourraient être mis sous adalimumab et donc avoir adalimumab plus méthotrexate et là leur évaluation principale était à trois mois donc un peu plus tard que nous de voir l'effet sur la lampe à fente et donc là leur critère de jugement était soit de montrer une amélioration de la lampe à fente sur les formes très inflammatoires soit de prouver au moins qu'ils ne s'aggravaient plus quand on avait test sous adalimumab sur les formes avec un peu moins d'inflammation et ils voulaient montrer qu'il y avait plus de répondeurs dans le groupe adalimumab que le groupe placebo et on a eu les premiers résultats à l'automne de cette étude qui a marché ils ont même arrêté l'étude après 80 patients parce que les résultats étaient assez clairs c'était pas la peine d'aller plus loin ils avaient 30 patients dans le groupe placebo 60 dans le groupe adalimumab et il y avait 48 répondeurs sur 60 dans le groupe adalimumab contre seulement 12 sur 30 dans le groupe placebo donc ça sur ces effectifs là c'est extrêmement significatif et la tolérance était satisfaisante pour leurs premières données analysées donc il est probable que sur la base de ces résultats le laboratoire qui commercialise l'adalimumab va essayer de monter un dossier pour qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché dans l'arthrite juvénile avec uvite donc de l'uvite de l'arthrite juvénile sachant que ce laboratoire grâce à des études menées par mes collègues ophtalmologistes chez les adultes a déjà un dossier d'AMM pour l'uvite de l'adulte il va probablement utiliser cette étude anglaise comme étude pivot comme étude forte et puis d'autres données de registre et la petite étude française comme élément additionnel sauf si les exigences des autorités rédiculatrices sont quand même de faire un essai international pour peut-être mieux définir la dose exacte qu'il faudrait utiliser puisque là on a appliqué un peu mécaniquement la dose de l'arthrite juvénile il se peut qu'il faudrait une dose un peu plus forte ou des injections un peu plus fréquentes comme l'avaient fait les espagnols dans leurs premiers travaux pour avoir le plein effet de ce type d'approche thérapeutique et puis bien sûr il y a des essais à venir avec d'autres biothérapies parce que même si les résultats que je vous ai montré sont encourageants ils ne règlent pas tout il y a des patients qui ne répondent pas assez bien à la d'alimumab alors on essaye parfois d'autres anticorps anticanètes comme l'infleximab le rimicad et comme je vous le disais d'autres molécules peuvent être intéressantes aussi qu'on espère pouvoir tester à l'avenir voilà donc un survol rapide de ces résultats d'études très très récents et puis si vous avez des questions pour moi-même ou pour Mathieu Robert ou Dominique Bonnet qui ont l'aventuré de rester n'hésitez pas on peut avoir un peu de temps là encore dans cette fin d'après-midi pour vos questions quel que soit le sujet que vous souhaitez aborder et des questions pour un flammoï bien sûr bonjour moi j'ai une question basique en fait je voulais savoir les symptômes de l'UV8 est-ce qu'ils sont différents en fonction de l'arthrite alors oui je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui mais on a comme chez l'adulte des enfants qui ont des spondylarthrites des arthritis parfois chez l'UV27 il est beaucoup plus rare chez l'enfant que chez l'adulte que ça s'associe à des poussées d'UV8 mais lorsque c'est le cas ce sont des huiles à eau rouge douloureuse donc là ça ne pose pas le même problème bien sûr c'est un problème nous on risque moins de passer à côté la symptômes de l'UV8 est assez bruyante pour que le patient consulte un chirurgiste et qu'il soit traité précocement d'où notre problème plutôt chez les enfants qui commencent l'arthrite jeune avant 6-7 ans plus des petites filles qui font les anticorps anti-nucléaires et qui eux vont faire cette UVI très abat-bruit très insidieuse ou si on ne met pas en place cette solance systématique on risque de la détecter à un stade déjà évolué et être beaucoup plus en difficulté pour contrôler les complications mais bon je ne sais pas Dominique ou Mathieu vous voulez ajouter quelque chose non c'est oui alors attendez on va vous donner un micro pour que les personnes qui souhaitent enregistrer ou vous écouter à distance concernant l'uvéite vous parliez qu'il y avait une cotation du Tindal moi je sais ma fille elle a une uvéite et je n'ai jamais eu en fin de compte cette cotation il faut le demander à l'optan c'est pas forcément quelque chose sur lequel l'optanologiste va communiquer facilement il va plutôt vous parler de l'acuité visuelle parce que ça c'est plutôt classique en vous disant votre fille a telle ou telle acuité visuelle le Tindal c'est un examen un petit peu plus spécialisé comme je l'ai montré c'est vraiment côté de l'inflammation mais si vous lui demandez normalement il va vous communiquer le niveau de Tindal qui correspond en fait au niveau d'inflammation encore une fois qui va de 0 à 4 croix quand il s'agit d'une inflammation très importante mais c'est quasiment systématique quand on suit une uvéite c'est même ce qui va définir finalement l'existence d'une uvéite ou pas d'une uvéite antérieure ou pas ce Tindal et le FLAR c'est pareil le FLAR c'est la même chose c'est un Tindal qui est cellulaire comme je vous l'ai dit c'est un petit peu spécialisé l'autre qui est plutôt protéique qui correspond à la teneur en protéines de l'humour aqueuse normalement l'humour aqueuse est optiquement vide c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protéines à l'intérieur il n'y a pas de cellules à l'intérieur et quand le taux de protéines augmente ce qui correspond à une rupture des barrières hématopulaires sans rentrer dans le détail l'oeil est un petit peu étanche par rapport aux protéines lorsqu'il y a une inflammation les vaisseaux laissent passer ces protéines qui arrivent dans l'humour aqueuse qui devient un petit peu turpide et qui donne cet fameux effet de brouillard et que l'ophtalmologiste fait cette fois coté en regardant l'effet de son faisceau de lumière à travers cette turpidité et puis on est très aidé pour le Tindal protéique par le laser fermetteur qui encore une fois ne code que cette partie de flair protéique il ne code pas les cellules ou parfois la discordance entre une uveïte active qui est représentée par les cellules et une uveïte qui peut être séquelaire qui est représentée par le flair protéique c'est pour ça que le flair protéique on en tient compte mais je vais dire dans un deuxième niveau parce qu'il peut autant correspondre à des séquelles qu'elles correspondent à une uveïte active si votre enfant a 10 ans d'uveïte plus ou moins bien traité il va avoir un Tindal protéique jusqu'à la fin de ses jours on ne peut jamais le remettre à zéro alors qu'on peut espérer qu'il n'y ait plus aucune cellule dans la chambre entailleur de l'oeil et c'est ça qui va définir que l'oeil est bien calme merci beaucoup pour votre attention votre participation et puis bon il y aura j'espère avec tous les efforts de nos amis des interventions disponibles en ligne pour revoir les parties pour lesquelles on a besoin de revoir plusieurs fois pour enregistrer et puis bien sûr toujours la possibilité d'être en contact avec nos différentes équipes et de faire d'autres choses avec un plan d'oeil et de courir oui merci